Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Je vous souhaite mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Plein de bonheur, beaucoup de santé et bien entendu de développement avec Windev. Qui dit nouvelle année, dit nouvelle LST. Et c'est avec Marc, comme toujours, qu'on va vous présenter la LST 131. Allez, on commence par un sujet super pratique sur les toasts. Vous connaissez les toasts ? Mais si, vous savez, c'est les petites tranches de pain grillé sur lesquelles on met le foie gras. Hum, ça donne envie. Mais encore mieux, les toasts dans les sites, c'est les messages furtifs affichés à l'utilisateur. Et bien cet article, il vous permet de rendre les toasts interactifs. Avec un message en HTML, un titre et même un code de clic. Lisez cet article et vos toasts prendront vie. Article suivant, c'est un kit UI Material Design 3 pour vos applications Windev mobile. Material Design, ce sont en fait des guidelines de Google pour réaliser des interfaces graphiques. Cet article, il explique cette spécificité de ces guidelines et vous fournit les ressources pour les mettre en place très facilement. La barre de navigation, les boutons flottants, d'autres types de boutons, primaires, secondaires, icônes, la bottom sheet, les cartes également pour regrouper les informations communes, les fenêtres de dialogue et la snack bar. Grâce à cet LST, vos applications mobiles sont ergonomiques et au goût du jour. Allez, troisième sujet, best practice, comment passer une application de 32 à 64 bits ? Comment faire ? Quels sont les points à vérifier ? Tout est expliqué, de la création de la configuration au déploiement en passant par le code. Vous avez juste à suivre les étapes. Passez vos applications en 64 bits pour avoir des applications plus rapides. Et avec cet exemple, il n'y a rien de plus facile. Article suivant, c'est un article technique sur la portée des procédures privées, restreintes, protégées, publiques. Là encore, tout est expliqué. Quelles sont les différences ? Laquelle utilisée ? Dans quel cas ? Avec la LST 131, les procédures n'auront plus de secret pour vous. Sujet très important, parlons sécurité. La sécurité, c'est un sujet fondamental dans vos développements. Vous le savez certainement, les web services sont de plus en plus exposés sur les web. Vous vous êtes déjà posé la question de comment les sécuriser ? Le principe, en fait, c'est de sécuriser les accès à un web service SOAP ou REST via un certificat. Les échanges sont signés avec la clé privée qui est possédée par l'utilisateur. Et côté serveur, il suffit de vérifier la signature avec la clé publique de l'utilisateur. Si ça correspond, c'est tout bon. Grâce à la LST, tout est détaillé et vous savez exactement comment ça fonctionne. Et j'irai même encore plus loin. Vous pouvez le réutiliser très facilement dans ces deux composants internes importés pour que vos web services soient sécurisés. Alors ensuite, on a quoi ? Comment imprimer un champ Kanban ? Le champ Kanban, c'est une super nouveauté de la version 28. Vous m'en parlez tous et vous êtes déjà nombreux à l'utiliser. La LST-131 vous propose un composant interne pour imprimer très facilement le contenu du champ Kanban. Vous l'intégrez dans vos applis et vous pouvez imprimer vos Kanban en quelques lignes de code. Article suivant, encore super utile. Vous allez adorer, c'est sûr. La reconnexion automatique à un site webdev. Ça évite de devoir ressaisir son login et son mot de passe sans arrêt. Un token et vous reconnectez l'utilisateur en cours très facilement. Vous souhaitez publier une application WinDev dans le Microsoft Store ? Cet article est fait pour vous. Tout est détaillé. De la création du compte à la soumission de l'application. Allez, sujet suivant. Oh, ça c'est super pas les temps qui courent. Comment économiser de l'électricité en éteignant vos ordinateurs et en les rallumant au besoin à distance ? Le protocole WakeOnLan est fait pour ça. Vous voulez utiliser ces fonctionnalités de WakeOnLan dans vos applications ? C'est une collection de procédures à intégrer. Et c'est réglé. Bah tiens, d'ailleurs, toujours sur le sujet de l'économie d'énergie, l'article suivant, c'est un article sur comment utiliser l'API du site EcoWatt de RTE. Alors vous le connaissez incertainement, c'est le site qui permet de connaître l'état du réseau électrique français et du coup d'accéder aussi aux prévisions. Grâce à cet article, vous intégrez les API dans vos applications. Ça vous permet de mieux anticiper les pics de consommation et d'agir en conséquence, par exemple en arrêtant certains serveurs non critiques. Allez, article suivant, on repart sur du web et plus spécialement sur de l'intégration. Comment intégrer une page WebDev dans un site WordPress ? Grâce à cet article, c'est facile. Tout est détaillé. Ensuite, un article très intéressant pour manipuler des fichiers ISO. Alors vous le savez, c'est les images au disque. Vos applications peuvent manipuler les fichiers ISO, lister le contenu et extraire des fichiers. Tout ça en quelques lignes seulement. Vous pouvez soit utiliser l'exemple directement, soit intégrer cette fonctionnalité dans vos applications. On parle maintenant mobile. Et ça, c'est très utile. J'adore. Comment annuler un swipe ? C'est vrai qu'on est tous habitués aujourd'hui à swiper pour effectuer une action sur nos téléphones. Moi, par exemple, je swipe très très souvent. Mais bon, des fois je me trompe et je vais annuler mon action. Et bien, grâce à cet article, on vous explique comment mettre en place une latence avec un bouton annulé. Tout est détaillé dans l'article. De l'annulation du swipe à l'annulation de l'action qui a été effectuée. Et puis la LST ne serait pas la LST sans la fameuse rubrique « Le saviez-vous ». Alors qu'est-ce qu'on a dans cette LST 131 ? Comment sélectionner des champs superposés ? Comment afficher les règles d'alignement d'un champ ? Ou encore, comment afficher en une fois toutes les liaisons des champs d'une fenêtre ? Maintenant, parlons intelligence artificielle. Comment générer des images à partir de mots-clés en utilisant une IA ? Alors, pour cet exemple ici, on utilise plusieurs services web. Dipple pour la traduction des termes et Replicate pour générer des images. Alors, étant donné que ces traitements peuvent prendre du temps, l'exemple est écrit de manière asynchrone, c'est-à-dire que l'utilisateur n'est jamais bloqué. Et maintenant, la rubrique « Questions-réponses » de cette LST 131. Des réponses à vos questions pratiques. Comment jouer une vidéo YouTube avec un démarrage automatique ? Comment désactiver le clic droit dans vos pages web ? Comment passer une application Android en arrière-plan ? Comment régler les marges par défaut de l'éditeur de fenêtres ? Etc, etc. Oh, mais c'est pas fini ? Et non ! Vous avez aussi un article pour supprimer l'arrière-plan d'une photo avec l'API « Remove Backgrounds ». Un appel d'API et vous avez un détourage au top ! Merci la LST ! Et au fait, c'est quoi le goodies de cette nouvelle LST, Marc ? C'est un magnifique calendrier 2023, avec des photos paradisiaques pour vous faire rêver toute l'année. Et pour recevoir la LST chaque trimestre sur votre bureau, dans la description, je vous mets un lien pour commander. Allez, je vous souhaite de très bon développement et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt ! Salut !